Entre Belles Donnes, Chartreuse et Vercors, vous écoutez Radio BCV. Pour rapporter notre soutien au monde culturel, aux artistes, mais aussi aux techniciens. Et aussi manifester notre désappointement, puisqu'on ne comprend pas trop les directives gouvernementales et ministérielles en termes de culture. On estime nous, même si on respecte complètement tous les gestes pour la pandémie, mais on ne comprend pas trop pourquoi on laisse des lieux culturels fermés, et notamment ici l'amphithéâtre. Mais complètement s'évader, penser à autre chose, vous l'avez dit, la morosité indienne. On ouvre aujourd'hui des grandes surfaces, on voit du monde dans les transports en commun, la télé, dans le métro, beaucoup de monde, les gens font la tête. On est dans quelque chose de jamais vécu, on n'en voit pas le bout. Et nous, on estime qu'en ouvrant les salles de spectacle, en ouvrant les cinémas, on apporterait un changement aux gens. Comment dire ? Penser à autre chose, ne plus penser qu'à cette pandémie. Aujourd'hui, c'est travail, on rentre à la maison, on regarde les infos, pandémie. Alors, on comprend la gravité de la situation, mais on estime qu'il faut aujourd'hui pouvoir avoir des lieux où on s'évade, où les enfants peuvent venir avec leurs parents, et tout en préservant la santé, puisqu'il y avait des choses qui étaient prévues, organisées, pour que les salles de spectacle soient ouvertes, mais en préservant la santé. Alors, depuis quelques temps, ça fait à peu près trois semaines, la ville de Pont-de-Clay, et je représente la ville au conseil d'administration de la Fédération Nationale des Collectivités de la Culture. Aujourd'hui, il a été décidé d'écrire en commun un communiqué qui devrait sortir vendredi en direction de la ministre de la Culture, pour lui demander des explications, mais surtout lui demander de réunir les lieux de spectacle.